Salut les abonnés du futur, j'espère que vous avez tous très très bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler de mon top 5 de mes personnages préférés dans Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins en anglais et les 7 péchés capitaux en français. Voilà, du coup, on va faire tout de suite ce top 5. N'hésitez pas à me dire vous votre top 5 dans l'espace comment... C'est parti, let's go ! A la 5ème place, on partira directement avec Diane. Alors pourquoi Diane est à la 5ème place ? Car je voulais mettre un personnage féminin vraiment intéressant et avec un background super intéressant. Elle fait partie du clan des géants et je trouvais que c'est bien amené, le personnage est bien amené, on explique bien son amnésie. Et puis le petit couple Diane et King qui me fait vraiment... J'ai vraiment bien kiffé et vraiment la relation qu'elle a avec tous les autres membres des 7 péchés capitaux. Et le fait qu'elle peut aussi, quand on la voit en mode un peu humaine, normal, elle fait vraiment stylé. Je trouve qu'on a besoin d'elle dans le manga. Très clairement, s'il n'y a pas Diane, il manque quelque chose dans les Seven Deadly Sins. Et je trouve que Diane est vraiment intéressant et important dans ce manga. Alors à la 4ème place, on va retrouver le frère de Meliodas. Il s'agit de Zeldris. Alors Zeldris, pourquoi il est dans ce top ? Tout simplement trop charismatique. On a aussi l'histoire avec Zeldris, entre Zeldris et Meliodas qui est super intéressante. J'adore Zeldris, le charat de Zeldris. Le caractère de Zeldris est vraiment trop intéressant ce personnage. Alors oui, il y a Estarossa, mais Zeldris, je trouve qu'il a un bête de flow qui manque pas, quoi. Vraiment, il arrive. On voit que c'est un des plus forts des 10D commandements et ça, c'est vraiment un truc de fou avec Estarossa. On sait que c'est eux deux les plus puissants dans les 10 commandements et c'est pour ça qu'il a la 4ème place, car il mérite totalement cette place. Donc du coup, à la 3ème place, on partira directement avec Ban. Alors évidemment, Ban, pourquoi je le mets ? Car tout simplement, c'est un personnage vraiment trop drôle, vraiment très intéressant. S'il était pas là, vraiment, je pense qu'on se ferait chier. Et tout, le gars est immortel de base. Le gars est immortel, tu peux pas le tuer, tu peux rien faire. Le gars, il est amoureux d'une fille qui est morte, très clairement. N'oubliez pas qu'elle est morte, Elaine. C'est un truc de fou et il doit chercher comment essayer. Vraiment, il a une quête vraiment cool. Et il est là avec les 7 pêches capitaux, mais il pense toujours à cette quête. Le perso, vraiment, est amené d'une manière très, très, très propre de la part de l'auteur de Seven Deadly Sins. Et vraiment, je trouve que son background est vraiment très, très bien construit. Et vraiment, non, trop monstrueux, Ban, vraiment. Et puis, il nous a fait vibrer durant beaucoup de combats. Vraiment, non, il nous a fait vraiment pas mal vibrer. Il manque pas de flow. Vraiment, c'est un très beau perso. Et je kiffe Ban. A la deuxième place, on se retrouvera avec le chef des 7 pêches capitaux, le dragon de la colère, Meliodas Sama. Meliodas. Alors, pourquoi Meliodas ? Bien évidemment, parce que déjà, c'est le héros. Là, le héros est vraiment trop bien fait. Le background est bien amené. Le gars, c'était le chef des 10 commandements. Il était super cheaté. Il a préféré mieux perdre. Toute sa puissance brûle pour pouvoir être gentil. Et non, le mec, vraiment trop, trop fort. Quand il se met en mode démon avec sa petite veste. Trop classe, trop, trop classe face à Iskanoor. La meilleure scène dans le manga. Pas dans l'animé, dans le manga. Mais vraiment trop, trop cool. Non, non, franchement, Meliodas, trop bien. Trop, trop cool. Un bon héros. Le héros de base, très clairement. Et voilà, il n'y a plus rien à dire. C'est le héros, point. Et il fait grave plaisir, Meliodas. Et à la première place, les gars, je vais en étonner plus d'un. Mais mon personnage préféré de tous 7 Deadly Sins, Nanatsu no Taitai et tout. Mais il a été mis beaucoup en second plan. C'est King. Alors moi, j'adore King. L'effet du roi des fées. J'adore King. Vraiment, au tout début, pareil, avec l'histoire avec Diane. Le fait que c'est lui qui a préféré rendre Diane amnésique. Le background de King. Le fait qu'Elbra, mais... Enfin bref, qu'il y a eu un problème. Non, franchement, King qui est vraiment super bien amené. Vraiment, le gars, il a pris des power-up de fou. Il m'a fait vraiment vibrer. Les émotions de King sont vraiment bien amenées dans l'anime et dans le manga. Bon, par contre, on ne parle pas d'une chara-design tellement moche après qu'ils lui ont mis. Parce que moi, je préfère mieux son premier chara-design. J'en étonne plus d'un parce que, oui, il n'y a pas Escanor. Il n'y a pas Merlin. Je les classe dans les mentions honorables. Moi, ces 5 personnages m'ont plus fait vibrer qu'un Escanor. Escanor, c'est vraiment le cliché de base. Voilà, c'est celui... Avec Estarossa, c'est les deux clichés de base du mec super puissant qui arrive au moment. Bon, alors Escanor, il a une très belle histoire aussi. Il est vraiment propre. Mais voilà, King en première place, il n'y a pas photo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouvera du coup pour le prochain vidéo, pour le prochain live. Et encore une fois, pour le prochain vidéo. Allez ! So te, so te, so te !